enfin je m'y suis lancé enfin j'avais bien fait une tentative timide il ya quelques années mais comme disait l'autre ce n'était pas le bon moment alors attention du point de vue d'un joueur et d'une joueuse de mmo rpg ceci est toujours une tentative timide en effet je n'ai joué que quelques dizaines d'heures à se l'autre haut ce n'est pas grand chose un dans un mmo je le sais bien ce n'est que la vie donc d'un nouveau joueur et c'est justement aux nouveaux joueurs et joueuses que je m'adresse et tout notamment à ceux et celles qui ne s'y sont encore pas lancé est ce que ça vaut le coup justement de se lancer dans ce lot trop en 2022 2023 j'invite bien sûr ardemment les accros du titre depuis plusieurs années de venir nous donner quelques conseils dans l'espace commentaire venez donc nous abreuver de votre savoir noob que nous sommes déjà j'ai envie de dire si tu aimes le lore de seigneur des anneaux que ce soit via les films et livres encore les jeux vidéo que tu n'es pas réticent au concept de mmo rpg classique et à l'ancienne pourquoi diable ne l'as tu pas encore lancé en effet si vous réunissez ces deux conditions et qu'en plus vous avez du temps de la motivation et de l'énergie et aussi un petit peu de thunes à mettre dedans dans l'idéal alors lance toi allez allez ne reste pas là vas-y vas-y en plus le contexte est extrêmement favorable pardon car le jeu continue d'être mis à jour les serveurs continuent d'être plus ou moins peuplés et en plus de tout cela la licence est remise au devant de les scènes avec la série amazon les anneaux du pouvoir série qui mine de rien risque de redonner à certains et certaines l'envie de revenir sur le jeu mais aussi au tout nouveau comme moi de se lancer allez je t'ai dit lance toi d'ailleurs même si tu as un pc tout pourri comme le mien et avec peu de mémoire le jeu tourne très bien bien sûr si ta bête est plus lourde c'est mieux et ça te piquera clairement moins les yeux car techniquement le jeu a vieilli tout en gardant son charme d'antan à ma connaissance il n'est disponible que sur pc tu ne le retrouvera pas sur console ou smartphone alors oui tes yeux vont un peu te faire mal au début car le jeu a tout de même une quinzaine d'années ce n'est pas rien et même plutôt honorable en fait le jeu n'a plus rien à prouver par contre l'ost parfois discrète parfois très présente aussi entre disons conforme à l'ambiance est absolument épique c'est un régal pour les oreilles alors des fois c'est du fast food mais des fois c'est un plat voilà mijoté pas par un cuistot de haute qualité au niveau du gameplay c'est clair aussi certains trouveront cela trop vieillot et quelque part ils auront raison le jeu n'est pas des plus dynamiques et il demande beaucoup de patience pour être maîtrisé mais là j'ai envie de dire un peu comme la plupart des mmo vous retrouverez tous les cadors du genre le dps le tank le soigneur et tout ce qui se trouve entre eux mais dans l'autre haut il y a un quatrième rôle très très important c'est celui du débuff remarque importante aussi tu pourras jouer longtemps au jeu avant de dépenser un seul sou d'autant que l'éditeur offre régulièrement grâce à des codes de nombreux packs de quêtes qui devraient te permettre de monter jusqu'au niveau 130 plus ou moins gratuitement évidemment si je continue d'y jouer je devrais de toute façon passer à la caisse à un moment donné je ne prendrai jamais l'abonnement via et puis par contre il faut avouer que si vous êtes à fond dans le jeu vous avez tout intérêt à y souscrire tant les avantages sont réels in game et vraiment offre un confort de jeu incomparable pour être franc le système économique du jeu me semble plutôt sain mais par contre il est touffu et on est parfois perdu il ne faut pas par exemple confondre les packs de quête avec les extensions alors encore une fois je pense que là les gens qui jouent à l'autre haut depuis longtemps ils disent bah oui mais en fait si t'es pas débile tu confonds pas non plus mais quand vous venez de rentrer dedans quand même faut faire gaffe dans la vie on ne peut pas tout avoir mais il est clair que si on pouvait faire l'ensemble du jeu totalement gratuitement et sans perdre du temps parce qu'on n'a pas tel ou tel privilège de vip on n'aurait pas dit non il faut bien que les développeurs apportent quelques pépettes chez eux d'ailleurs ces derniers et selon moi on le ressent in game doivent être des fans de tolkien tout est achetable avec la monnaie sdao que vous pouvez soit acheter avec du vrai argent réel de la réalité ou encore que vous pourrez aussi gagner directement en jeu avec une monnaie in game tout simplement si vous êtes perdu que ce soit dans le choix des classes de la race ou de ce qu'il faut acheter ou pas je vous conseille la chaîne youtube d'un vétéran dans le jeu white voilà comme blanc en anglais pour les nouvelles informations je vous invite à suivre le site officiel du jeu il y a également un wiki très fourni qui lui est dédié et n'hésitez pas à faire un tour évidemment aussi dans les forums dans l'autre haut il y a également tout ce qui fait le sel d'un mmorpg en plus des combats et du lore l'artisanat des armes légendaires des montures des succès du pve du pvp je vais pas en parler parce que j'ai pas vraiment joué du pvp je suis plutôt un joueur pve du roleplay des loisirs du housing des pets des donjons des missions principales et secondaires et cetera et cetera et cetera et cetera vous l'aurez compris j'ai beaucoup apprécié jusqu'à là mon expérience sur ce l'autre haut je ne regrette pas du tout d'y avoir déjà consacré plusieurs dizaines d'heures comme je vous le disais je joue tout seul dans mon coin à mon rythme pépèrement et voilà je me fais vraiment plaisir alors attention me faites pas dire ce que j'ai jamais dit le jeu n'est pas parfait loin de là en plus de la technique vieillissante et du gameplay un peu lourd et lent on peut noter que l'on passe quand même beaucoup de temps à se déplacer que c'est brouillon quand il y a beaucoup de personnages au niveau des noms notamment putain pour retrouver quelqu'un que l'artisanat n'est pas des plus passionnants également le jeu est très immersif de par son ambiance et son lore par contre par contre on peut regretter que les dialogues ne soient pas tous doublés et que les dialogues au dessus des personnages ne soient pas toujours très lisibles alors oui malgré quelques freins qui peuvent s'avérer trop grands pour certains et certaines et je comprends parfaitement l'autre haut est très jouable en 2022 2023 et plus encore je l'espère vraiment je pense qu'il a encore un bel avenir devant lui tout du moins je lui souhaite un jeu certes qui a vieilli mais un jeu dans lequel on se sent bien et avec une communauté globalement bienveillante et qui se réjouit toujours d'accueillir de nouveaux héros dans cette vaste et riche terre du milieu voilà j'espère que cette critique du MMORPG l'autre haut vous a plu et je vous fais des gros bisous moui